En discutant avec des personnes qui sont aujourd'hui à la retraite, elles m'ont expliqué qu'à leur époque, trouver du taf, c'était facile. Lecture d'une annonce, tu te présentes et tu travaillais tout de suite. Tous ceux avec qui j'ai échangé ont tous des parcours atypiques, c'est hallucinant. Dont un qui m'a dit qu'il était bouché, et un jour, quand il en a eu sa claque, il est devenu prothésiste dentaire. Donc des anciens qui m'ont confirmé que ça se passait ainsi dans les années 1960, 1970 et début 1980 grand max. D'autres m'ont raconté qu'en usine, et notamment pour Renault, trois jours de formation à l'usine et c'est bon, tu t'as fait. Ils m'ont parlé d'une époque où tu pouvais économiser et partir en vacances tous les ans en famille, s'acheter une voiture et de bien gagner sa vie. Et comme tous les produits de la vie courante étaient beaucoup moins chers auparavant, ils épargnaient, ils économisaient beaucoup. Ce qui a le plus attiré mon attention, ce sont tous ceux qui avaient la capacité d'acheter une maison, dix ans d'économie, sans faire de crédit. Ils m'ont fait comprendre que tout a été dévasté depuis la copie du capitalisme américain en France. Ceux qui ont beaucoup d'argent, les puissants qui peuvent se permettre d'imposer des lois, qui se permettent de taxer un maximum et de pomper tout l'oseille au peuple français. L'idée, c'est de payer le peuple un peu moins, avec l'espoir que le peuple dépense plus. Le puissant paye moins, donc il gagne plus de thunes. Le peuple est taxé davantage, et donc le puissant gagne encore plus de thunes. Sur le dos du peuple. Ce n'est pas que l'argent que le peuple a perdu. Ce n'est pas que le pouvoir d'achat que le peuple a perdu. Des retraités m'ont également interpellé sur les valeurs chrétiennes. Pour eux, c'est comme prendre le Christ et le mettre à bord d'un avion militaire français pour aller bombarder des gosses en Syrie. Ils étaient outrés qu'on fasse passer ça pour une guerre propre. Pour ces retraités, le Christ est descendu de l'avion et ils refusent tous de cautionner ça. Sur plus de 30 ans de capitalisme, ils ont eu, pour exemple, Bernard Tapie. Beaucoup de médias sont devenus capitalistes. Et un autre retraité m'a dit que c'est à ce moment-là qu'on a perdu la bonté chrétienne. Et qu'on a perdu aussi des philosophes de bon sens. Et à la place de la propagande américaine que l'on voit sur tous nos écrans, aujourd'hui, il y a 5 à 6 personnes qui sont 10 fois plus riches que 60 millions de Français. Même les rois de France, à leur époque, n'avaient pas ce niveau d'injustice. Et un très important pour les rois de l'avion.